Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, il opère des prodiges, sur la terre et dans les cieux. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints possèderont le royaume en héritage. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints possèderont le royaume en héritage. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Oui, il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car son grand règne est infini, car son grand règne est infini, car son grand règne est infini. Amen. Il est le Dieu puissant. Amen. Béni soit le nom de Dieu qui délivre et qui sauve. Amen. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints possèderont le royaume en héritage. Amen. Que ces paroles soient pour le monde entier. Que ces paroles soient pour chaque personne qui se trouve dans ce monde. Pour chaque être vivant qui vit dans ce monde. Que cette parole vraiment soit une parole qui fait partie de la vie de chacun d'entre nous sur cette terre. Nous savons très bien que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas encore Dieu. Beaucoup d'entre nous ne savons même pas que Dieu existe. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là pour prier le Seigneur. Pour remettre toutes ces personnes égarées. Je ne dirais pas perdues, parce que quand on est perdu, c'est perdu. Mais égarées qui cherchent leur voie. Qui cherchent une direction. Qui cherchent leur identité. Qui cherchent pourquoi ils sont nés. Qui les a créés. Quelle est la source de toutes choses. Nous savons tous en tant que chrétiens que c'est Dieu qui est la source de toutes choses. C'est lui qui a créé le monde. Amen. En tout cas, tout ce qui est bon vient de lui. Alors nous allons remettre entre les mains du Seigneur. Toutes ces âmes égarées. Toutes ces âmes qui cherchent. Qui cherchent un abri. Qui cherchent. Qui cherchent de l'espoir. Qui cherchent la plénitude. Qui cherchent vraiment du réconfort. Un soulagement. Qui cherchent une épaule. Un appui. Un soutien. Vraiment que ces personnes reconnaissent Dieu. Et reconnaissent que c'est lui seul qui peut leur apporter tout ce qui est bon. Tout ce qu'ils ont besoin en tout cas. Merci Seigneur. Je remets entre tes mains, Seigneur, tous les êtres vivants sur cette terre, Papa. Tu connais le destin de chacun. Tu connais ton plan parfait pour chacun, Seigneur. Tu sais de quoi nous sommes formés. C'est toi qui nous as tissés dans le ventre de nos mères, Seigneur. C'est toi qui nous as appelés à exister, Seigneur. Tu nous connaissais déjà avant même que nous soyons ici sur cette terre. Avant même la création du monde, tu nous as dit que tu nous connaissais déjà. Et ton plan était parfait pour nous. Alors, Seigneur, que ton plan soit parfait dans la vie de chacun, dans la vie de chaque être humain qui vit sur cette terre, Papa. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas dans les lieux les plus reculés de la planète, dans les lieux les plus vraiment, dans les coins les plus où vraiment ta parole a du mal à pénétrer, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je sais que ta parole n'a aucune limite, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Alors, touche, Seigneur, ces cœurs. Touche, Seigneur, ces âmes, Seigneur, qui sont égarées, qui errent dans la nature comme ça, Seigneur. Donne une autre direction. Donne une autre vie, Seigneur, à toutes ces personnes qui sont égarées. Je compte sur toi, Seigneur. Merci infiniment, Papa. Amen. Nous allons continuer la prière pour les enfants. Avant, nous allons chanter un chant qui dit Jésus aime tous les enfants. Amen. Jésus aime tous les enfants. Tous les enfants de la terre, où j'ai jaune et noir et blanc, ils les aiment constamment. Jésus aime tous les enfants de la terre. Jésus aime tous les enfants dans le monde, où j'ai jaune et noir et blanc, ils les aiment tout entier. Jésus aime tous les enfants dans le monde. Jésus aime tous les enfants. Le deuxième couplet de cette chanson dit, c'est en anglais, Jésus est mort pour tous les enfants. C'est une parole forte. Dieu n'est pas mort simplement pour les adultes, parce que les adultes, ce sont eux qui pêchent le plus. Les enfants, en général, en tout cas un bébé, il est encore innocent. Même s'il porte le gêne du péché, il est encore innocent. Mais cette parole, ce deuxième couplet, il dit, Jésus aime, Jésus est mort, pardon, pour tous les enfants. Alors nous allons croire en cette parole que malgré la famine, malgré les situations difficiles, malgré ce qu'on voit dans les médias sur les enfants, la malnutrition, les enfants maltraités, les enfants qui sont livrés à eux-mêmes, les enfants orphelins qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Tous ces enfants où les adultes emmènent dans des choses, dans les ténèbres. Je dirais même quand je vois des enfants qui sont armés, qui font la guerre, qui ne savent même pas pourquoi ils font la guerre. Donc, croyons que le Seigneur est mort aussi pour ces enfants, que si le Seigneur permet ces choses, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il permet toutes ces choses, la famine, quand nous voyons les enfants qui meurent de faim, qui sont tellement amaigris. C'est triste, c'est triste, ça nous serre le cœur, ça nous serre. Vraiment, nous ne sentons pas bien en voyant cela, parce que nous avons aussi des enfants, mais croyons que le Seigneur, il est mort pour eux. Que le Seigneur sait toutes choses. Et de la même manière qu'il sait toutes choses, nous allons lui remettre tous ces enfants, les enfants du monde. Amen. Hallelujah. Jesus, die for all the children. All the children of the world. Red, brown, yellow, black and white. There are precious in his sight. Jesus die for all the children of the world. Hallelujah. Nous le croyons. Seigneur, nous proclamons, nous savons déjà et nous proclamons que ton action est sur les enfants du monde. Nous réclamons non seulement ton action, mais nous proclamons ta vie sur les enfants, sur l'existence de ces enfants, sur tous les enfants du monde. Qu'ils soient noirs, blancs, comme dit la chanson, marrons, peu importe leur couleur, leur race, leur origine, leur culture. Vraiment, Seigneur, nous remettons entre tes mains tous les enfants du monde. Nous savons que l'ennemi attaque beaucoup les enfants. De par leur innocence, ils attaquent vraiment les enfants, de par la facilité à les manipuler, parce qu'un enfant est manipulable. Donc, de par leur manque de maturité, en tout cas, comme ils ne sont pas aussi matures qu'un adulte, ils n'ont pas l'esprit aussi ouvert qu'un adulte. De par cela, l'ennemi attaque nos enfants, de toutes parts. Alors, Seigneur, je remets entre tes mains tous les enfants du monde, Papa. Tous les enfants du monde sont sous ta couverture, Seigneur. Vraiment, que ton onction, Seigneur, soit sur eux, que ta vie soit sur eux, Seigneur, que ton esprit saint soit sur eux, Jésus, que ton sang les couvre. Parce que, Seigneur, ces enfants, ce sont des adultes de demain. Et s'ils sont persécutés, s'il a mis les attaques, c'est parce que demain, tu vas faire quelque chose de grand avec eux. Et ils essayent vraiment de les empêcher de vivre pour atteindre, Seigneur, ton plan demain, Seigneur. Alors, touche les enfants. Touche les enfants, Seigneur. Touche les enfants, Seigneur. Touche les enfants, filles comme garçons. Touche les enfants, Seigneur. Que ton onction soit sur eux, Seigneur. Que ton plan parfait soit pour leur vie, Seigneur. Vraiment, guide-les, Seigneur. Donne-leur des parents, Seigneur, qui sont aptes à les éduquer. Mais comme tu le demandes, Seigneur. Selon ta volonté. Pas selon la volonté du monde. Pas selon leur propre volonté, mais selon ta volonté, Seigneur. Vraiment, touche les enfants du monde. Je compte sur toi, Seigneur. Tous ces enfants qui disparaissent. Tous ces enfants qui partent et qui ne reviennent jamais, Seigneur. Tous ces enfants qui sont donnés en sacrifice, en quelque sorte, au diable. La plupart du temps, c'est des enfants qui ont été capturés pour les sacrifices de l'ennemi. Mais Seigneur, nous savons que tu sais toutes choses. Tous ces enfants sont entre tes mains. Peu importe qui a planifié des choses sur leur vie. Peu importe le plan même de leurs parents pour leur vie. Seigneur, je te demande si ce n'est pas un plan qui... Si ce n'est pas ton plan, Seigneur. Si ça ne correspond pas à ton plan, Seigneur. D'anéantir, Seigneur, tous les plans, Seigneur. Tous les plans mauvais, Seigneur. Que leur entourage, que l'ennemi a pour eux, Seigneur. Vraiment, touche ces enfants. Parce que l'ennemi les attaque aussi par la musique. Par le sexe. Par des choses. Vraiment, dès leur plus jeune âge. Nous voyons que dès leur plus jeune âge, ils ont déjà l'esprit bien ouvert. Ils ont déjà les yeux bien ouverts. Alors, Seigneur, je te confie les enfants du monde. Je te confie, c'est toi qui les a créés, Seigneur. Vraiment, je t'en supplie, Seigneur. Jette ton regard. Jette ton regard favorable sur eux, sur leur vie, Seigneur. Permets qu'ils deviennent des hommes et des femmes pour toi. Demain, Seigneur. Permets qu'ils deviennent des hommes et des femmes selon ton cœur, Seigneur. Qui vont impacter le monde. Qui vont aider à changer le monde. Qui vont aider à ramener des âmes à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je te prie au nom de ton son verset. Amen. C'était votre sœur, Emanuela. Je te prie au nom de ton son verset. Je te prie au nom de ton son verset. Je te prie au nom de ton son verset.